Si vieillesse pouvait, je suis comblé parce qu'il y a la jeunesse qui m'enseigne aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce que vous venez de dire, monsieur, c'est quelque chose de très important. Ce n'est plus nous qui enseignons, c'est peut-être la jeunesse qui nous enseigne. Mais il faut être humble et mettre tout cela ensemble. Et je vous remercie de m'avoir enseigné. Mais il y a une remarque que j'ai à faire. La remarque c'est, vous posez la question, excusez-moi plus tôt, quand vous qui nous avez présenté ce que vous aviez, est-ce que vous connaissez les langues africaines ? Vous qui avez présenté, à part les français africains, est-ce que vous parlez le Ningala, le Swahili, le Kikongo, le Tchiluba ? Ça c'est la question que je vous pose. Troisième remarque. Quand j'étais dans des petites classes, mon père, qui était un collaborateur colonial, me disait, il faut apprendre beaucoup, beaucoup la langue française. Et quand je sortais de cette classe, au-dessus, il venait, il me disait, mais tu parles maintenant français. Oui, oui, je parle français. Il faut continuer à parler le français comme l'oiseau. Je traduis, hein. Parler vraiment le français comme l'oiseau. J'ai avancé. Je dis juste professeur d'université. Professeur, émérite en plus. Je dis, mon père avait tort. Excusez-moi, je vais donner encore une autre expression qui ne correspond pas à ce que je sais. C'est-à-dire la tempête a montré un jour, à force de marcher, d'aller loin, loin, parce qu'il faut, il faut, il faut réagir. À un moment donné, on se trouve dans un cul-de-sac. Non, je me lèverai, j'irai vers, chez moi. Là, ils ne me reconnaissent plus. Parce que je parle le français comme un oiseau. Et ils m'apportent ce qu'ils savent. Mais je ne me retrouve pas là-dedans. Donc, si la semaine française est semaine française, il faut qu'il insère, je souhaiterais qu'elle insère dans cette semaine française, la semaine, je ne dirais pas, négrophonique, négrophonique, mais la langue du pays. Sinon, on court, on court et on vide. Nous sommes complètement siphonnés par l'ailleurs. C'est peut-être cela, le fond de ma présence ici. C'est-à-dire, le pouvoir attirer la France que je connais, je connais très, très bien la France, et en même temps, que la France me connaisse autant, qu'il y ait le dialogue plutôt que le monologue. J'ai l'impression que c'est toujours le monologue qui continue. Je voulais ajouter ça. Si ça vous dérange, je vous prie de m'excuser. Mais moi, ce que vous m'avez exprimé, et vous avez dit, monsieur, vous avez raison, tout se joue sur le terrain. Le terrain, ce n'est pas ici. Ce n'est pas quelque chose. Le terrain, c'est dans des huttes. Veuillez apprendre les langues africaines. Il y aura l'échange magnifique. L'avenir est peut-être... Peut-être. Peut-être. Parce que ça peut étouffer. Mais l'avenir est peut-être. La première vie est peut-être au devant. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Et puis, vous pourrez répondre. Fantastique Info TV, magazine Pro Business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.